Ah oui, c'est quand même... C'est vous qui allez battre du Camélie, c'est ça ? Non, ça c'était en salle, ça. En 87, je pense, avec mon coach, on est allé avec Stéphane Capistan, championne d'Europe en titre, sommelier en style aux Etats-Unis, pour discuter plusieurs meetings, dont les championnats des Etats-Unis en salle. En 87, il y avait les meilleurs sporteurs américains en mode de séance du Camélie. La veille des séries, mon entraîneur sort la liste, il lui dit, ben Charles, tu vas être avec le Camélie. Je vous vois, ok ? Donc, aujourd'hui, je me présente, car le ministre, comme d'habitude, il dit bonjour à ses compétences, on toise un peu, place est blanc, je me place. Avant, après, pro ! Je suis devant, je lui dis, dans le cours, il dit, mais où est-ce qu'il est, car le ministre ? Dans la salle, là, c'est qu'un silence complet. Les gens n'ont rien conclu. Il y avait série de demi-finale finale. En demi-finale, malheureusement, mon bloc a glissé. Et mal, parce que, eux, en fait, les Américains, ils viennent avec leur bloc déjà pré-préparé. Ils viennent, ils posent, c'est déjà fait. Moi, je ne savais pas ça. Je prends un bloc, n'importe quel bloc, ils posent. Au moment de partir, le bloc a glissé. Je viens-moi devant, je connais un effort, je gagne ma bénédiaire. En finale, la même chose, et la crise n'a pas pu. Et en 87, j'avais la deuxième meilleure performance mondiale de l'année, après Ben Johnson.